C'est vraiment de l'intoxication, c'est une campagne de dénigrement, de discrédit qui est menée avec une intention violente de nuire à la lipidation d'un individu. Et c'est vraiment dommage et regrettable. Comme vous le voyez ici chez moi, je suis occupé justement à programmer les activités de la semaine dans le cadre du cinquantenaire. Parce que dans le cinquantenaire, nous avions les défilés qui étaient une activité ponctuelle. Mais nous avions aussi les activités continues, entre autres l'activité de réflexion bilan prospective, qui nous permettra pendant cette année jubilée de pouvoir répondre aux trois questions fondamentales ici et après. D'où venons-nous ? Où en sommes-nous cinquante ans après ? Et où voulons-nous aller ? Et ça, ce sont des activités que nous sommes occupés maintenant, à exécuter sur le terrain, dans le cadre de la FICUNE, dans le cadre des grandes conférences qui se déroulent maintenant, dans le cadre des ateliers de réflexion bilan prospective avec les 53 secrétariats généraux de l'administration. Nous continuons l'éducation à la citoyenneté, nous continuons des contacts dans le cadre de la construction des monuments pour pérenniser ces cinquantenaire. Ce sont des activités qui sont continuées et dont l'évaluation interviendra au mois de décembre. Donc nous avons trois catégories d'activités. Il y a tout d'abord tout ce qui est lié à la réflexion bilan prospective. Il y a des activités liées à l'éducation à la citoyenneté, à la communication. Parce que quand vous avez réfléchi, il faut dégager des résolutions et des bonnes résolutions. Et pour que les gens puissent s'engager à appliquer ces résolutions, il faut une bonne éducation à la citoyenneté. Ça, c'est la deuxième série d'activités, communication et éducation à la citoyenneté. Et la troisième série d'activités, c'est la pérennisation. Il faut que ces cinquantenaire puissent laisser des traces matérielles et matérielles sur le terrain. Traces matérielles, ce sont des monuments. Monuments de la Renaissance, monuments de souvenirs, des monuments particuliers, tels qu'un monument à Kassabou. Mais d'une manière immatérielle, il faut que l'esprit du cinquantenaire, ce renouveau, le regain, cette dynamique de reconstruction puisse perdurer. Parce que nous, ce que nous voulions à la base, c'est que les gens comprennent que pour les cinquante prochaines années, notre ambition, c'est de faire de ce pays un pays émergent, la locomotive de l'Afrique centrale. Lui faire jouer son rôle naturel, qui est le rôle de la locomotive de l'Afrique centrale. Voilà donc les trois séries d'activités que nous sommes en train de mener jusqu'en décembre. Et après décembre ? Après décembre, nous faisons l'évaluation et la continuité. Nous voulons que l'esprit du cinquantenaire puisse survivre à l'année du cinquantenaire. Et cet esprit sera pérennisé tout d'abord par l'autoprise en charge pérenne au niveau des communautés de base. C'est ça, c'est le travail que la caravane a effectué. Et au niveau de toutes ces grandes conférences, c'est tout ça que nous sommes en train d'organiser. Il y aura des actes qui seront publiés. Mais au niveau des secrétariats généraux de l'administration publique, les cinquant trois secrétariats généraux, chacun dans son secteur d'activité, on va ouvrir un forum pour que tous les Congolais puissent participer d'une manière démocratique pour réussir les résolutions qui seront prises. Quelles sont les expériences heureuses que notre pays a connues dans tel secteur, un peu plus tôt, par exemple, qu'il faut encourager ? Quelles sont les expériences malheureuses que notre pays a connues ? Le secrétaire général à l'économie, par exemple, va dire, dans l'économie, l'expérience malheureuse, c'est le pillage. Il ne faut plus jamais recommencer cette histoire du pillage. Et quelles sont les innovations qu'il faut apporter ? Donc, ça, c'est que les secrétaires généraux sont en train de gérer des dossiers qui seront mis sur forum, sous forme de forum pour que ça constitue des faits tanks, donc des réservoirs d'idées pour les Congolais. Nous sommes au service de notre pays. Nous avons toujours servi ce pays, de part, le métier qui est nôtre, c'est dire qu'être un militaire, c'est tout d'avoir un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est la discipline, c'est la volonté de servir son pays et de se mettre entièrement au service de son pays. Donc, nous sommes là, nous travaillons en toute honnêteté, tant qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, nous n'allons jamais trahir ce pays. Et vous n'êtes pas aux arrêts ? Je ne suis pas aux arrêts. J'ai de la conscience tranquille, les peuples de moyens qu'on a mis à la disposition du cinquantenaire ont été gérés en toute transparence. Tous les documents sont en place, donc là, il n'y a pas d'inquiétude, ce n'est pas la première fois que j'ai à gérer le moyen et à l'extrait d'une manière très transparente. Ha ha ! Bien, il faut se voir ! Hey 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 !